Quand Fabienne rencontre Stéphanie, ou l'histoire peu commune d'une chef d'entreprise qui parraine une jeune créatrice pour le lancement de son activité. Alors mon activité est coiffure mixte spécialisée en tissage, extension, sur le naturel, 100%. Alors j'ai créé mon activité il y a un an et trois mois. En fait c'est mon deuxième salon de coiffure, donc j'ai déjà une expérience dans le domaine. C'est vrai que la stabilisation de l'entreprise ne se statue pas sur un an. On va dire l'installation, c'est-à-dire frais de location, d'agence, c'est ça qui est le plus dur pour se lancer. Ce qui m'encourage à continuer c'est que le client, la spécialité du salon, c'est le tissage, l'extension. Sur cette l'outil, le salon de coiffure qui propose ce genre de prestations, il n'y en a pratiquement pas. J'ai un agrément qui me permet de développer l'activité, qui est le passe-loisir, qui est attribué aux personnes âgées et les personnes handicapées. Alors ça consiste à régler les prestations coiffure avec des chèques, des chèques passe-loisir. Le nom du salon est sur une liste des partenaires justement, qui sont agréés à ce dispositif. Et ça fonctionne très très bien. Alors ce qui m'a motivée à développer mon activité par le biais de cette esthéticienne, c'est que les clientes étaient déjà demandeurs de ce genre de prestations. Et donc tout naturellement, je me suis mise à rechercher une esthéticienne. Alors j'ai pu trouver mon esthéticienne par le biais de bouche-en-oreille. Je savais quel partenaire avec qui je voulais travailler. Et donc ça fait-il tout de suite. On verra à la fois ensuite. En tout cas là, ça allait être un bon démarrage. Voilà, donc en fait je commençais en tant qu'apprentie dans un institut. Après au fur et à mesure des années, j'ai commencé à travailler en spa et puis après en centre d'amacissement. Et par la suite, j'ai décidé d'ouvrir mon propre institut pour 6 ans d'expérience. En amacissement, en esthétique, en conseil vente. Je me suis tournée vers la chambre des métiers pour pouvoir avoir les subventions. Ça s'est fait sur le montage de dossier. Donc un conseiller m'a prise en charge et je suis passée devant une commission. Après tout dépend de ce que vous recherchez au niveau matériel. Mais c'est vrai que ça demande un petit budget quand même. Minimum 5 000 euros. Tout dépend en fait de ce que vous recherchez et comment vous voyez votre activité. C'est vrai que j'ai travaillé pour plusieurs patrons. J'ai donné de ma personne et c'est vrai que là j'ai voulu de moi-même être patronne. Faire mon propre institut de beauté. Je suis suivie par un conseiller de la chambre des métiers. Donc lui, au fur et à mesure des semaines à venir, il va m'aider dans ma comptabilité. Pour commencer, pour me montrer comment ça se passe et après moi, par la suite, soit je décide de prendre un comptable ou soit de moi-même, je décide de faire ma comptabilité. On s'est rencontrés et on a fait, est-ce qu'elle recherchait une personne, une esthéticienne pour pouvoir travailler en partenariat avec elle. Donc on s'est rencontrés, le courant a très bien passé. Du fil en aiguille, on a réussi à se trouver des bons points et à vouloir travailler ensemble. Et du fond de ta mémoire, du fond de ta mémoire, du fond de ta mémoire.